Bonjour, je m'appelle Sarah Lévy, je suis avocat au Boireau de Paris depuis près de 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Et je suis également présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça me prend beaucoup de temps ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux pour être présente sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça ne sert à rien. Encore une fois, on n'a pas besoin d'un nombre d'abonnés pour avoir des réductions sur les codes d'albourse. Non. En revanche, selon les réseaux sociaux, lorsque je vois une information qui pourrait intéresser cette petite communauté de confrères, de clients, de prospects, je vais avoir l'idée de la poster. Si c'est une image ou une information intéressante, un petit peu en flash avec un visuel qui peut être sympa, il me plaît de le poster sur Insta. Lorsque c'est quelque chose qui est précis, professionnel, pour un sachant, technique, qui peut intéresser soit mes confrères, soit mes clients qui me suivent et que je suis sur LinkedIn, alors j'en fais une communication avec un petit peu plus de texte. Lorsque c'est simplement un document que je veux porter à l'attention, je peux utiliser Twitter avec un nombre de caractères très limité. Facebook a une vocation un petit peu plus différente, mais je vais selon la newsletter, selon l'information que j'ai envie de communiquer, selon l'aide que je veux apporter et les astuces que je peux communiquer, utiliser tel ou tel réseau. Et comme je fais des revues de presse à titre perso et pour mes collaborateurs et les membres de mon cabinet, juridique, légal, etc., eh bien je vais partager. Au lieu d'envoyer ça à mes collaborateurs, je fais aussi un petit poste. Alors bien sûr, la tentation de prendre un community manager est intéressante. Mon propos est différent. Je n'ai pas tous les moyens, d'ailleurs, d'un très gros cabinet d'avocats. Pour autant, au fil du temps, j'ai réussi à développer une discipline et un rythme très raisonnable de publication sur les réseaux sociaux, qui fait que ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça prend un temps certain qui, je pense, me permet, avec quelques secondes supplémentaires, de véhiculer cette information, pas uniquement qu'en interne ou sur mon propre réseau pour garder des traces des actualités juridiques dont je pourrais avoir besoin pour mes dossiers, mais aussi sur les réseaux sociaux que j'ai évidemment appris à utiliser. Et je vous propose, dans le cadre d'une formation organisée par Dalhous et les barreaux, un module court, mais que j'espère efficace, sur la réflexion de la présence des cabinets d'avocats sur les réseaux sociaux, les distinguer, ne pas faire d'erreur, respecter les règles déontologiques et voir quelles sont les aides qu'apportent le CNB et les barreaux à ce sujet. – Sous-titrage FR –